Hey les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des problèmes de la femme. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo santé sur ma chaîne, donc j'avais vraiment envie de discuter avec vous des problèmes de la femme que l'on peut rencontrer dans notre vie. Donc la cystite c'est une inflammation de la vessie et c'est vraiment très douloureux. On a tout le temps envie de faire pipi, mais le problème c'est que quand on fait pipi, il y a deux petites gouttes qui sortent, ça brûle, ça pique, on est constamment collé aux toilettes, enfin voilà, on ne peut plus bouger, c'est vraiment très douloureux. J'ai pas trop eu de cystite, sauf après mon accouchement, après ma grossesse, je trouve que j'ai eu pas mal de cystite, eu des cystites à répétition. Donc la cystite peut être due à énormément de choses, de raisons. Ça peut être dû si on a des vêtements qui sont trop serrés. C'est pas forcément dû à un manque d'hygiène, au contraire, si on se lave trop les parties intimes, on peut vraiment se créer une cystite parce que les savons sont trop forts, trop puissants, trop agressifs pour notre flore, qui est fragile et qui a besoin beaucoup d'attention. Et donc certains savons peuvent provoquer des cystites. Trop de fer, de bains moussants aussi peuvent provoquer des cystites. Rester avec un maillot mouillé, humide, toute la journée peut provoquer des cystites. Ça peut être une cause aussi hormonale. Ça peut être aussi après un rapport sexuel. Ça peut être dû en fait à une bactérie qui s'appelle l'Echerichia coli, qui se trouve dans l'intestin. Et j'ai fait des cystites à répétition. Je ne buvais pas assez. C'était aussi un souci hormonal. Alors ça, c'était super chiant parce que deux jours avant d'avoir mes règles, j'avais une cystite. Mais déjà, on est super énervées quand on va avoir les règles. Enfin voilà, vous comprenez ce que c'est les filles. On est super énervées. On commence à avoir mal au ventre. Et en plus, on a une cystite. C'est bon, j'étais dégoûtée. Donc c'est vrai qu'avant d'avoir les règles, souvent, on peut avoir des sécheresses vaginales. Et c'est vrai que ça, ça peut provoquer des cystites. Donc j'avais vraiment besoin d'un traitement de choc et vraiment de m'en sortir parce que tous les mois, c'était vraiment usant. Ça fait mal. Ça dure en plus plusieurs jours. Et donc voilà. Donc je vais vous parler de ce que j'ai fait un petit peu pour tout rééquilibrer. Je vais manger des cranberries. Vous savez, ça ressemble à du raisin sec. Vous l'achetez en rayon pâtisserie. Vous avez des petits sachets. Ou bien en rayon où c'est ce que vous avez, vous savez, les amants, les pistaches. Et des fois, vous avez des sachets de cranberries. Donc ça ressemble à du raisin sec. C'est tout rouge. Et franchement, honnêtement, c'est super bon. Vous pouvez le mettre dans les yaourts au matin, au petit déjeuner ou même le soir. Quand vous voulez, vous le mettez dans les yaourts. Ou bien vous les mangez comme ça. C'est vraiment très bon. Et donc ça a plein de bienfaits. Ça a aussi un bienfait antioxydant. Mais ça aide vraiment à soigner les cystic. Je buvais aussi l'Ocean Spray. L'Ocean Spray. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je buvais, voilà, ma bouteille de cranberry. Et quand j'ai fait mes cystic à répétition, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ceci. Donc c'est cyst control. Et ça marche vraiment très très bien. C'est composé de sachets. Et c'est à base de cranberry. Donc c'est vraiment très fort. Ça par contre, c'est vraiment pas bon. C'est très fort, très concentré. Si vous avez une cystic, je vous conseille dès le premier jour de commencer avec deux sachets le matin. Et vous prenez deux sachets le soir. Ça va vous faire vraiment aller aux toilettes. Vous allez faire beaucoup pipi. Et vous allez éliminer la bactérie. Donc quand vous avez une cystic aussi, pensez à boire énormément d'eau pour éliminer. Je sais qu'on n'a pas forcément envie des fois d'aller aux toilettes pour pas s'enflammer encore plus la vessie. Mais il faut vraiment éliminer la bactérie. Donc vous prenez ces deux sachets le matin et deux sachets le soir. Donc ça fait quatre sachets pendant trois jours. Si vraiment les symptômes persistent au-delà de trois jours, honnêtement, il faut aller consulter un médecin. Vous allez peut-être avoir besoin d'antibiotiques. Il ne faut vraiment pas rigoler avec ça. Et si par exemple c'est une cystite que vous savez que vous avez une cause hormonale ou que vous savez que vous allez l'avoir le mois prochain, que c'est une cystite qui perd site, qui revient tous les mois, ce que je vous conseille c'est de faire une cure. Donc pour la cure pour le mois d'après, c'est une cure de prévention. Vous allez prendre un sachet deux fois par jour et pendant trois jours, donc à la période à laquelle vous êtes sujette au cystite. Donc ça va être vraiment un traitement de prévention. Et honnêtement, c'est vraiment efficace. Ça m'a aidé à rééquilibrer tout ça. Et bien sûr, en complément du cystite contrôle pour rééquilibrer ma flore, j'ai pris Maxi-flore. Donc ça va vraiment aider à rééquilibrer votre flore vaginale et ça va aider à ce que tout se remette en place comme il faut. Ensuite, pensez à ne pas utiliser de gel douche pour vous laver vos parties intimes. Ça peut vraiment agresser votre flore et surtout que les pH ne sont pas neutres. Donc du coup, ça va être vraiment trop agressif. Ça va complètement vous dessécher. Donc ce que je vous conseille en gel intime, ceux qui sont bien, ce sont les Kadom. Ce sont aussi les gels Intima. Ils sont vraiment très bien. Après, ceux qui sont un petit peu moins chers, qui sont très bien aussi, je vais vous présenter que... Alors celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Après, tout dépend de la texture que vous souhaitez. Ça, c'est un petit peu moins épais que le Intima ou que le Kadom. Il est très bien. Donc il est fait de 95% d'origine naturelle. C'est le Corine de Farm. Il est vraiment très très bien. Et j'ai testé celui-ci aussi. Donc il est un petit peu comparable au celui de Intima. Sauf qu'il est un petit peu moins épais. Donc c'est celui de chez U. Et honnêtement, ils sont vraiment très très bien. Ils ne sont pas du tout agressifs. Juste avant d'avoir mes règles, j'ai toujours ce petit réflexe. C'est de me mettre une crème douceur. Donc vous pouvez vraiment soit le mettre tous les jours. Moi des fois, j'en mets tous les jours. Et c'est une crème douceur qui va hydrater, qui va adoucir, qui va protéger votre flore, qui va prendre soin de votre flore. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait mes sites à répétition, je suis un petit peu pas parano avec ça. Mais maintenant, je fais extrêmement attention à ça. C'est la Sogela pH net crème douceur, crème intime à base d'extrait de Candula. Et elle est vraiment très très bien. Si vous avez une petite irritation ou si vous avez une perte de sécheresse vaginale, ce que je vous conseille, c'est l'huile de natroco. Mais cette huile, elle est juste miracle, 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 miracle. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, c'était mon huile précieuse. Mais cette huile de natroco, je crois qu'elle mériterait une vidéo entière, rien que pour elle, toute seule. Et donc si vous avez, oui, une irritation due à un jean qui est trop serré ou... Enfin, bon bref, pour diverses raisons, l'huile de natroco, mais mon dieu, mais ça vous sauve la vie. Ça vous enlève tout type de démangeaisons. Ça vous... Enfin voilà, vous respirez de bonheur. Vous vous sentez légère, douce et honnêtement, ça calme les irritations. Quand vous allez aux toilettes, toujours, mais toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière et pas de l'arrière vers l'avant. Parce que là, vous allez ramener les bactéries qui sont derrière dans votre foufoune. Et là, vous risquez une cystite à tous les coups. Après chaque rapport avec votre partenaire, pensez toujours à aller faire pipi. Même si vous n'avez pas envie, vous forcez même si c'est deux gouttes. Ça va aider à éliminer les bactéries qui se trouvent à ce niveau-là. Pensez à boire énormément d'eau. Ne faites pas trop de bains moussants si c'est l'été. Ne portez pas trop de bains moussants pendant longtemps. Un maillot mouillé, humide sur vous, ça... Enfin bon voilà. Et là, pensez à utiliser des gels intimes qui sont adaptés pour votre toilette intime. Donc n'hésitez pas à faire des cures de cranberries. Même vous achetez des boissons à base de cranberries. Vous achetez les cranberries directement. Vous en mettez dans le yaourt ou les mangez comme ça. C'est vraiment très bon. Pensez à faire des cures de cranberries. Ça va vous aider à éliminer un maximum. Et pensez à boire énormément d'eau. Et puis voilà. Donc tous les conseils que je vous ai donnés. Ça va vraiment vous aider à aller mieux. Et bien sûr à prévenir les cystites. Donc voilà les filles. J'espère que ma vidéo vous a plu. Qu'elle vous a fait plaisir. Et surtout qu'elle vous a rendu service et utile. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous !